Have you ever felt, are you listening? Damn! Hello, 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 bonjour! Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne des informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de Parle au monde entier. Alors, aujourd'hui, nous sommes chez Emmanuel Keta, nous sommes chez Kevin Yaou, nous sommes chez Kafumba Koulibaly. Mama Sarah, Mama Sarah, Kafumba Koulibaly a fait un direct. Les vendeuses de rêve sont baisées où? Les vendeuses de rêve sont baisées. Quand je vois les souris grenouilles dans les commentaires, oh, telle n'est pas ta camarade, telle n'est pas ta camarade. Mama, je vois même que beaucoup, là, ne sont pas mes camarades. Hey! Donc, Kevin Yaou, comme moi, elle dit que non, voilà une vraie tata. Oh, Kafumba Koulibaly a eu la chance, deux femmes merveilleuses. Hiiii! La vente des rêves. Hey! Oh, mama! Je vous dis que je buvais les paroles de la femme, là. Non, 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 non. Non, on peut nous faire comme ça. Alors, Kafumba Koulibaly sort après des déclarations de Kevin Yaou selon lesquelles il est un gigolo. Donc, elle a fait des petites piques, non? La dernière fois que vous avez fait une vidéo ici où elle disait qu'on l'a abusé, ceci, cela. Alors, un gigolo qui n'arrive même pas à se payer son café ne pourra jamais te faire un chèque de 30 millions. Ma patience a des limites. Ne prends pas mon silence pour une faiblesse, sinon tu vas assumer les preuves que je vais sortir. Le mensonge, je ne pourrai jamais rattraper la vérité. Nous savons tous les deux d'où j'étais sortie. Ne me pousse pas à bout. Merci, joyeux Noël. Hey! Elle a poussé Kafumba Koulibaly à bout. Jusqu'à, il a fait le direct. Bon, après, il a fait le direct, mais le premier dame avait la suivie. Moi, j'ai, vous savez... Ha, 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 ha. Comme moi, Kevin Yaou, quand il rencontrait Kevin Yaou, elle vivait dans un petit studio comme ça, même pas 10 mètres carrés avec sa mère. Ils étaient au moins 4. Là, c'était au moins 4 personnes. Sa mère, son frère, etc., etc. Donc, l'enfant de Telon Lidio, là, ce n'est pas l'enfant de Kafumba Koulibaly. Il savait qu'il l'a trouvé enceinte. Bon, il savait... Non, c'est elle qui est parti le draguer in box. Garde, les filles, nous m'en va forcer nos destins. Donc, c'est elle qui est parti le draguer Kafumba Koulibaly in box. Mama, Sarah, les femmes savent se chercher ici. Ah, il fallait voir comment elle donne les conseils. Je vous assure que je suivais cette femme, Perfect Skin Industry. Je la suivais. Il fallait voir comment elle donnait les conseils. Il fallait voir comment elle donnait les conseils jusqu'à elle disait que, yes, mama. Yes, mama. Non, voilà une femme. Elle dit que, je suis venue ici au Nigeria. J'ai pris une maison. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Alors qu'elle partait comme ça au Nigeria parce qu'avec Kafumba Koulibaly, elle partait là-bas parce qu'elle avait ses affaires au Nigeria. Eh, Dieu, Dieu, Dieu. Eh, les femmes l'avons nous fait un jour, tu peux même vendre toute ta maison pour dire que non, je vais les suivre. Elles peuvent même te faire, tu regrettes ta vie. Donc, ça signifie qu'il dit que Kevin Yaoula n'a même pas un seul terrain. Eh, mama, comment tu peux me faire ça? Moi qui te vente pas tout, comment tu peux me faire ça? Même la maison, il dit que c'était la location 1,5 million qu'elle a dit que non, allons louer pour, voilà, pour vendre le rêve aux gens. Et comme elle aime les magouilles, elle a décidé, elle a fait tout pour qu'il mette la maison à son nom. Voilà, donc aujourd'hui, ça qui la rattrape. Il paraît qu'elle doit 8 mois de loyer à la baïresse. Et elle envoie la baïresse avec Kafumba Koulibaly. Il dit, mais non, mon ami, la maison à ton nom, il faut payer. Eh, eh, mama, eh, mama, qu'elle n'a même pas un seul terrain. Mais pourquoi non tu fais tout ça? Dieu y a dit aux petits souris, mon ami, je suis propriétaire terrienne au Cameroun dans mon pays. Même en bengue, je suis propriétaire. La maison où je vis, c'est pour mon mari. Ce n'est pas qu'on est en train de louer ou bien on est en train. Et en plus, on a encore les terrains tout autour. C'est parce qu'ils n'ont pas l'esprit bamileké ou l'esprit africain. On a encore les terrains tout autour. Et bon, la construction aussi là-bas, ça coûte cher. Ce n'est pas comme, ça coûte vraiment hyper, hyper, hyper cher. Donc, je dis souvent, je vais même dire que les infusions, elles ne sont pas mes camarades. Elles ne sont pas mes camarades. Eh, mama. Et elles prennent première classe. Voilà comment elles même voyagent en classe et cours. Eh, Dieu. Ouais, en même temps, ça me fait mal. En même temps, non. Bon, de toute façon, je vénérais la femme. Ça veut dire que je suivais ses conseils. Qu'elles se placent là-haut. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Eh, dans la vie, les filles, il faut se battre. Ne comptez pas seulement sur l'homme. Ne faites pas ceci. Eh, donnez les petites idées business. Tu achètes les croquettes, même des 10 000. Tu fais ceci, tu fais cela. Eh, mama. Comment vous pouvez nous faire ça? Comment vous pouvez nous faire ça? Donc, comme ça, tu n'arrives pas à payer le loyer aussi. Eh, les aimants loués. Ah, 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 ah. Les aimants loués. Ouais, mama. Oh, elle a reçu un prix. « Maman, pourquoi vous faites ça ? » Pourquoi vous vous faites même ça ? Donc, tu es comme ça, 8 mois d'aérer fois 1,5 million, ta baïresse te fouille partout, tu la chasses. Pourquoi vous faites ça ? Bon, c'est vrai aussi qu'il y a l'image renvoyée quand tu fais des business, surtout quand tu vends des produits, 12 millions qu'elle doit à sa baïresse. Alors, surtout quand tu vends des produits, parce qu'elle vend ses gammes de produits-là à 100 000, 150 000, 200 000, la gamme de produits pour 4 ou 5 produits. Donc, il faut aussi qu'elle renvoie une certaine image. Moi, je peux les comprendre, OK ? Il faut qu'elle renvoie une certaine image, mais ne faites pas ça au point où même le réel, vous n'avez pas. Moi, c'est la partie qui me dérange. Parce que tu peux faire des choses au point où même le réel, dans la réalité, tu n'as rien ? Soyons sérieux. Donc, j'ai suivi le direct, il dit qu'il payait la publicité de 1 million de francs la semaine. Et il avait des bénéfices à la fin du mois d'environ 6 à 7 millions. 1,5 million, ils payaient la maison. 1,5 million, ils payaient la maison. Et puis, ils avaient comme charge de payer la location des locaux où elle avait fait son perfect skin industry et payé la maison de sa mère. Non, vous souffrez ici, Dieu. Tu fais ça pour quoi ? 6-7 millions, tu achètes un terrain, même si c'est où ? Moi, j'ai dit, même si c'est en brousse. Moi, je suis venue ici acquérir les terrains, encore ajouter les terrains en brousse. Pourquoi voulez-tu que c'est en ville ? C'est en brousse. Je suis en train d'acquérir 2 hectares comme je suis venue dans mon pays. C'est loin, loin. Mais un jour, la ville va arriver, même si ce n'est pas pour moi. Mes enfants vont profiter. Mes enfants vont profiter. Quoi ? Que tout ce... Mes enfants vont en profiter. Ya, mama, tu m'as fait que je... C'est-à-dire, en même temps, j'ai mal. En même temps, ça m'amuse. C'est pour dire que parfois, même, on est là, on vous dépasse dans la vie. Donc, ça veut dire comme ça qu'il n'y a que les deux jumeaux-là. Peut-être que les deux jumeaux-là, les jumeaux-là ne sont même pas les enfants de Kafumba Koulibaly. Parce qu'il a dit qu'ils sont séparés depuis bientôt 2 ans, 2 ans et demi. Avec celle-ci. Parce qu'elle mettait la pression pour qu'il épouse. Vous savez qu'il n'avait pas encore divorcé. Je pense que jusqu'à présent, Emmanuel avait dit qu'ils sont toujours mariés. Bon, mais il parlait de divorcer, divorcer comme ça. Peut-être parce qu'ils ne sont plus ensemble, mais Emmanuel avait fait comprendre, j'ai fait la vidéo là ici, dans une vidéo que, dans un commentaire, elle a répondu à quelqu'un en commentaire qu'ils sont toujours officiellement mariés. Donc, peut-être même, celle-ci n'était pas mariée avec elle. Parce qu'elle a dit ex-femme. C'est parce qu'il l'a dotée. Donc, maintenant, elle est forcée pour que Kafumba Koulibaly l'épouse officiellement. Heureusement que le gars avait des avis qu'elle n'était pas facile. Le gars dit qu'on a vendu deux immeubles à cause d'elle. Bon, pas à cause d'elle, pour leur business. Et c'est normal. Je vois les gens dire que comment tu peux vendre l'immeuble si quelqu'un a dix immeubles, sacrifier deux immeubles parce qu'il s'est dit que plus tard, je vais acheter d'autres. Ça lui coûte quoi? Puisque dernièrement, Emmanuel disait qu'il a acheté une maison à leur enfant en Europe, en France. Donc, c'est ça. C'est pour ça qu'en Afrique, on est toujours des gens. Même chez les Américains, ils le font. Je vois tout le temps les stars, ils achètent un appartement. Après, ils revendent, ils achètent, ils revendent. Quand l'appartement a déjà pris, ça aussi, c'est un business. On dit, c'est même un business très vulgar. On appelle ça le real estate. Je pense que c'est ça, non? Le real estate. Même au sujet, ça, c'est ça. Tu achètes un bien immobilier, tu attends qu'il prenne de la valeur et puis tu le revends. C'est chez nous, en Afrique francophone, qu'on ne connaît pas ça. Pour acheter un autre, on appelle ça real estate. Donc, tu achètes un bien immobilier, tu attends qu'il prenne de la valeur et puis tu le revends. S'il dit qu'il a vendu un immeuble à 30 millions, peut-être cet immeuble lui a coûté à l'époque 10 millions. Il a réalisé un bénéfice. Pourquoi il va s'encombrer? Donc, la société de cosmétiques, là-même, c'est la société de Kafumba Koulibaly. Mais quand je l'ai vu parler, vous sentez un homme qui n'aime pas les problèmes. Vous sentez un homme simple. Bon, il a dit basta. Il a dit basta. Mais sur les papiers, la société, c'est pour eux deux. Moi, lui-même, normalement, un autre homme vilain est mauvais. Hein? C'est en train d'aller discuter ça. Mais bon, il a dit le business a repris au Nigeria. Donc, peut-être, il peut faire se concentrer dessus. Parce qu'il a passé deux ans où le business ne fonctionnait pas au Nigeria. Et il avait laissé la gestion de la société de cosmétiques à Kevin Yao. Maintenant qu'il vient demander l'argent, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Mais elle veut le mariage. Absolument qu'ils aillent à la mairie. Hé 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 hé. Moi, maman, maman, maman. Non, ça me fait mal. Moi, de toute façon, elle croyait à la femme, si. Non, 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 non. En tout cas, les vendeuses de dénayant m'ont sorti doucement, 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 doucement. Tchal. Ça me fait mal, maman. Vous avez vu, même la vidéo que j'ai faite sur elle, là, quand elle disait qu'elle ne veut plus qu'on lui perdait le temps, là, maman. Vous avez vu comment il vantait la femme. Il disait que non, même St Peter Lenard, comme je me suis dit, il devait m'arrêter, là. Hé! Ou la, 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 la. Maman. Ouille. Ouille. Mais, maman, elle sans confiance que je portais ici. Je marchais partout, 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 partout. Même, à chaque mois, elle dépasse. Seulement, le bling, 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 le ntchamsang jusqu'a. Non, maman. Wesh. 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 je suis dépassée je suis trop m'a choqué donc la bonne n'a même pas un terrain tout ça maman donc tu faisais des bénéfices de 6 à 7 millions de francs ces femmes à la fin du mois tu peux faire payer les grosses maisons 1 million 500 mille achète le terrain maman tu pouvais avec ta société je sais pas comment ces femmes n'arrivent pas à réfléchir avec ton entreprise une banque peut te donner un crédit si tu veux parler 3 en brousse on peut peut-être donner un crédit même de 50 millions tu faisais ton petit truc et puis les 1 million 500 là tu commences à rembourser tu payes ça comme traite chaque mois mais toi aussi mon frère tu n'es pas facile tu n'es pas facile tu n'es pas facile bon en tout cas seule la venue nous dira mais je suis trop m'a choqué maman la vente des rêves ce n'est pas seulement ce n'est pas seulement la vente des rêves qu'est-ce que vous voulez même j'ai perdu le fil maman 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 les réseaux sociaux les réseaux sociaux quand il va retrouver le fil le fil je vais parler de ce dont je vais parler maman les réseaux sociaux vont te faire tu as envie de quelqu'un que tu peux nourrir hey les réseaux sociaux vont faire tu as envie de quelqu'un que tu peux nourrir tu as envie de quelqu'un qui ne peut même pas porter ta chaussure parce que moi je suis propriétaire terrienne et je suis encore en train d'acquérir je suis encore en train d'acquérir parce que j'ai mis ça dans la tête je dois avoir un patrimoine immobilier dans mon pays immense énorme pour qu'un jour si je retourne dans mon pays ou bien je ne sais pas quoi je n'ai pas trop de travail je commence à vendre les terrains je deviens vendeuse des terrains je suis assise chez moi tranquillement je cherche à acheter le terrain parce que oui il y a le quartier qu'on appelle lundi là après l'orbe sous là c'est comme ça qu'un monsieur a fait il n'a pas acheté les terrains à lundi maintenant il était seulement assis les gens venaient seulement acheter les terrains chez lui on le référait seulement les agents immobiliers lui envoyaient seulement les clients aïe non 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 ah pardon les réseaux sociaux non je ne sais même plus nous sommes arrivés au terme de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner liker commenter et partager on va se donner rendez-vous à une prochaine vidéo bye bye